Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur actions, forex et indices. Salut c'est Trado, voilà vidéo de mise à jour hebdomadaire pour l'or et pour l'argent. Alors on va commencer par l'or cette semaine pour voir que finalement c'est pas mal cette histoire parce qu'on a quand même bien plongé de manière assez classique, comme disait l'analyse technique de la semaine dernière, on était vraiment en situation de fragilité, on est même allé chercher les 29 500 euros le kilo sur l'or, mais finalement, bon il est vrai, on a été un petit peu aidé sans être cynique par la situation ukrainienne, mais on a bien rebondi et on revient se positionner au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines. C'est-à-dire que, mine de rien, cette fameuse moyenne mobile à 20 semaines est bien défendue par les acheteurs à chaque fois qu'on s'en rapproche, comme là, là, là ou encore cette semaine, et même quand on l'enfonce en semaine, finalement, on clôture le vendredi au-dessus. Donc ça, c'est pas mal du tout. Surtout que cette moyenne mobile à 20 semaines commence à devenir légèrement haussière et si on arrive à se maintenir au-dessus du moyenne mobile à 20 semaines vraiment haussière, dans ce cas, eh bien on aura un support solide et une tendance qui sera redevenue haussière. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on est en train de dessiner de manière assez classique un biseau descendant. Or, les biseaux descendants sont généralement cassés par le haut. C'est ce qui arrive dans beaucoup plus d'une fois sur deux. Alors, il faudra quand même casser d'une part le segment orange, d'autre part on va venir se frotter à la zone de résistance ici qui a stoppé net l'avancée des cours de l'or en mars 2014. Mais c'est pas trop mal. Les indicateurs techniques sont également plutôt bien orientés. Regardez, le Trix, il est au-dessus de son signal, c'est bien. Le Momentum, il n'est pas sur des niveaux très élevés, mais mine de rien il est positif, donc c'est bien. Et le MACD également, et au-dessus de son signal, c'est pas mal du tout. J'aimerais parler maintenant de l'ombre au tableau, qui est une figure en chandelier japonais qu'on appelle la ligne de poussée. Alors, c'est une figure qui est assez peu connue et qui consiste en une bougie rouge. Et une fois que vous repérez le niveau médian de cette première bougie, c'est-à-dire le niveau qui va couper le corps en deux, partie égale, vous allez avoir une deuxième bougie qui va être verte, qui aura cette spécificité, c'est-à-dire qu'elle va commencer plus bas que le corps précédent, est terminé néanmoins en dessous de ce fameux niveau médian. Alors ça, c'est un signe qui est assez négatif, qui peut entraîner effectivement de fortes chances de baisse derrière, plus d'une chance sur deux. Mais pour qu'elle soit valide, il faut une bougie de confirmation. C'est-à-dire une nouvelle bougie rouge en troisième bougie, qui elle par contre ne doit pas aller... Enfin, elle doit terminer plus bas que la deuxième bougie. Donc il faut attendre la confirmation. Voilà des exemples qu'on peut trouver. Voilà une ligne de poussée confirmée. Donc bougie rouge, bougie verte qui termine en dessous du niveau médian et puis derrière, effectivement, nouvelle bougie rouge qui termine plus bas que la bougie 2. Regardez la baisse qu'il y a eue. Regardez là, vous avez un cas de ligne de poussée non confirmée. Donc on avait toujours la même bougie rouge. Une bougie verte qui commence plus bas et qui termine néanmoins au-dessous du niveau médian. Mais cette figure n'a pas été confirmée par une bougie rouge. Donc effectivement, la figure a été invalidée. Alors si j'en parle, c'est parce que regardez... Bon, il va falloir zoomer un petit peu parce que ça se joue sur l'épaisseur du trait. Mais on a bien une ligne de poussée ici. Bougie rouge, bougie verte qui commence plus bas mais qui termine plus bas que le niveau médian. Donc si on a une bougie rouge par contre la semaine prochaine, ça va être un peu sauf qui peut. Mais pour l'instant, ce n'est simplement qu'une alerte. Voilà. Petit détour du côté du marché de l'argent maintenant. C'est assez similaire ce qui se passe. Là aussi, on est dans un biseau orange descendant qui, comme je l'ai dit, généralement se casse par le haut. Là, ce qui est bien, c'est que la zone de support, la fameuse zone de support qui est le théâtre d'achat violent dès qu'on vient la solliciter, a encore fonctionné cette semaine. Lors de l'attaque baissière, j'avais parlé la semaine dernière de ce phénomène croisement M7-M20 à A1. Donc il y a effectivement eu attaque baissière. On est allé chercher les 440 euros le kilo. Mais comme sur l'or, il y a eu des soldes. Et pouf, on est remonté. Dessinant par la même occasion, comme vous pouvez le voir, là aussi une ligne de poussée. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais bon, même si on est beaucoup plus fragile que sur l'or, puisque regardez, on est en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui décroît. On est sur un support qui semble être solide. Et là aussi, il faudra surveiller la bougie qui va venir cette semaine. Si c'est rouge, ça va être un petit peu sauf qui peut. Mais sinon, pour l'instant, ce n'est pas trop trop mal. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, de bons trades. Et à la semaine prochaine pour la mise à jour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501